Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui car au cours des différentes actions menées sur le territoire, je me suis aperçue que bien souvent, le pire des ambassadeurs de notre territoire, c'est son habitant lui-même car il n'en connaît que peu les richesses. Aussi, j'ai décidé de mettre mon activité atypique de moulage au service du rayonnement de ce territoire en allant prendre l'empreinte en relief de personnalités pour les présenter au public, que chacun non seulement les connaisse mais devienne à son tour ambassadeur de notre territoire et de ses richesses. Pour réaliser cette opération, j'ai fait appel à deux autres métiers d'art, la fonderie Macheret pour que chaque empreinte soit présentée en bronze et l'entreprise de ferronnerie Cadelle de Caroline Delareux pour monter les empreintes sur pied. Aujourd'hui, je vous parle de ces réalisations parce que nous avons besoin de vous pour réaliser le projet Empreinte du territoire et faire en sorte que ce projet soit un vrai projet pédagogique au service de 92 enfants et de 92 foyers. En effet, notre ambition, c'est non seulement de créer ces réalisations, de les faire en bronze, de les présenter aux enfants en leur expliquant nos trois métiers d'art mais aussi en leur présentant le portrait de la personnalité dont les empreintes sont présentées sans oublier de les faire fabriquer eux-mêmes en réalisant un support pédagogique, personnalisé et un livre avec chacun des 92 enfants. Je serais vraiment comblée de constater que notre mobilisation collective puisse être ainsi mise au service du rayonnement concret de notre territoire, des métiers d'art et ainsi faire en sorte que chaque enfant puisse être un magnifique ambassadeur. Alors je remercie tous ceux qui voudront bien contribuer à ce projet et n'hésitez pas à communiquer sur celui-ci. Merci à tous !